Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler des signes et des synchronicités, et souvent je me réfère à l'année 2014. Cependant, lorsque je réfléchis, et maintenant que je connais le code et le canal, je comprends qu'en fait, j'ai toujours reçu des signes et des synchronicités. Vous aussi, alors que vous cheminez, vous recevez aussi des signes et des synchronicités. Cependant, submergé de bruit et d'agitation, peut-être n'en avez-vous pas conscience. Vous n'avez pas encore commencé à tenter de résoudre l'équation à trois inconnus. Qui me parle ? Quel est le code ? Quel est le message ? Ou peut-être que oui. Dans les deux cas, sachez que vous êtes les bienvenus. Dans toute situation de communication, en entreprise par exemple, pour que le message soit bien reçu et bien compris, il faut réunir quelques éléments. Un émetteur, un récepteur, chacun étant un ou l'autre tour à tour. Un message, c'est-à-dire l'information transmise, un code commun, le langage utilisé et qui doit être compris par les deux, et en fait un canal, c'est-à-dire la voie de circulation des messages. Bien sûr, tant que nous sommes inconscients, dans l'illusion, la maya, nous ne nous posons pas ce genre de questions. Tous les canaux sont bouchés. Même lorsque l'émetteur nous parle, rien n'arrive. Niette. C'est lorsque vous commencez à vous rendre compte des signes et synchronicité que la quête commence. En réalité, je pense que tout est signe. Une douleur à l'épaule, une voiture qui ne veut pas démarrer, le verre que vous avez brisé ce midi. En fait, la communication n'est jamais interrompue. Mais encore faut-il vouloir ou pouvoir décrocher le téléphone. Il est certain que pour percevoir, perce et voix, ce genre de message subtil, il faut être à l'abri du bruit. En communication, le bruit ne représente pas qu'une perturbation sonore. Le bruit est constitué de tous les éléments qui perturbent la communication. Prenons un exemple. Un mercredi, il vous a semblé que l'univers vous parlait. Ce fut une cascade de signes, une cascade de synchronicité. Vous avez trouvé tout ça bizarre. Alors vous en avez parlé à votre ami et l'ami vous a répondu. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais tu délires. C'est le hasard, c'est des coïncidences. Ha ha ! Est-ce que vous la voyez arriver ? La méga perturbation ? Le méga bruit ? Bon. Là, vous avez deux solutions. Soit vous écoutez votre être intérieur, votre âme, qui vous souffle délicatement, que vous ne vous trompez pas, que quelqu'un vous parle et qu'il serait judicieux de l'écouter. Soit vous écoutez la trop nitruante exclamation, mi-moqueuse, mi-méprisante, de votre ami. Et dans ce cas-là, vous passez à côté, vous ne recevrez pas l'information. Et là, vous allez me dire « Ok. J'écoute, je suis prêt. Mais le hic, c'est que je ne connais pas le code. En fait, vous prenez l'émetteur pour un idiot. Vous croyez vraiment qu'il va vous parler une langue étrangère ? Une langue que vous ne comprenez pas ? Mais non. Il va utiliser vos propres codes. Ceux qui sont bien au chaud, verrouillés dans votre subconscient. Toutes les informations qui ont été rangées là, bien au fond, et que vous ne visitez quasiment jamais. C'est exactement ce que j'ai vécu avec les croix. Même si mon entourage ne pratiquait aucune religion. Même si je confondais Jésus avec Paul, l'apôtre, dans mon subconscient, comme dans l'inconscient collectif, la croix ne pouvait que me mener aux enseignements de Jésus-Christ. Le chemin de croix, la souffrance, la mort, la renaissance, ça a du sens tout ça. Donc, vous aussi, vous êtes en capacité de communiquer avec notre correspondant inconnu. Mais pour cela, il faut tout d'abord être conscient que c'est possible. Prenez l'exemple de Nabucodonosor dans l'Ancien Testament. Eh bien, comme il n'avait pas ouvert sa ligne téléphonique, ou comme il y avait trop de friture sur la ligne, eh bien il devait faire appel à Daniel, le prophète, pour que Daniel lui explique le sens de ses rêves. Car lui-même, Nabucodonosor, n'était pas capable de décoder l'information. J'ai rencontré une personne qui a perdu sa femme à la même période à laquelle ma fille est partie. Ils étaient tous deux athées. Cependant, durant les trois mois qui ont précédé le décès de sa femme, son mari, il n'a pas su m'expliquer pourquoi, lui lisait tout ce qu'il pouvait trouver sur Myriam, enfin Marie, la mère de Jésus. Elle-même, sa femme, lui réclamait ses lectures. Et pourtant, ils étaient athées. Il n'a pas compris pourquoi ce soudain intérêt pour Marie. Eh bien, il m'a raconté qu'après l'enterrement de sa femme, il est allé avec ses beaux-parents se recueillir sur une plage. Et devinez quoi ? Il a trouvé un magnifique buste en bois représentant Marie, posé sur un rocher. Lorsque nous en avons parlé, il m'a invité à voir le buste chez lui, car il voulait me prouver que c'était vrai. J'y suis allé. Mais en réalité, je savais qu'il disait vrai. Avec tout ce que je vivais moi-même, je ne doutais pas du tout de son expérience. Ensuite, à lui de décoder et d'entamer la quête. L'émetteur de tous ces messages va toujours utiliser vos propres symboles pour vous contacter. Et au-delà de l'information transmise, qu'est-ce que c'est le message ? Eh bien, cherche. Il existe autre chose que la matérialité et toutes les ombres qui vont avec. Sois un enquêteur. Cherche, tu vas te trouver toi-même. Concernant le personnage de Jésus-Christ, Yeshua, qu'il ait existé ou pas, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas cristalliser sur le personnage. Peut-être vaudrait-il mieux méditer son message, ses enseignements. Car peut-être que la voix du pèlerin, eh bien, nous est décrite dans ses enseignements. Peut-être que ses conseils nous permettent de vivre le voyage un petit peu moins douloureusement. Peut-être. C'est à méditer. Si vous voulez rencontrer un autre enquêteur, je vous conseille de lire l'épopée de Gilgamesh. Tentez de retrouver le sens caché. Tentez de retrouver le sens des symboles qui sont évoqués. Je vous quitte après ce cours audio et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.